Musique Bienvenue à tous dans votre nouvelle édition d'information et TV News. Je suis Camille Rioual et voici les titres de ce journal. Deux incendies en une seule nuit à pointe à pitre, plus d'informations dans cette édition. Un homme d'une trentaine d'années abattu à Grand Bay dimanche. Il s'agirait d'un règlement de compte. Et enfin, nous reviendrons sur le concert de Kassav samedi à Cap-Ester pour les 40 ans du groupe. Deux écoles de pointe à pitre ont été victimes d'incendies dans la nuit de dimanche à lundi. Il s'agit du collège Nestor de Kermadec et de l'école Amédée-Fangarole. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Mais c'est un nouveau coup dur pour la mairie. On voit tout ça avec Grégoire Trudemaine. Ce matin, pas d'école pour certains enfants de pointe à pitre. Le collège Kermadec et l'école Amédée-Fangarole sont fermés suite aux deux incendies survenus dimanche soir. Grâce à l'alerte des riverains, le feu a été vite maîtrisé. Mais plusieurs éléments laissent croire à des incendies criminels. La police judiciaire mène actuellement son enquête. Pour cet adjoint au maire, c'est une difficulté supplémentaire à gérer pour un conseil municipal déjà affaibli par sa gestion de la ville. Aujourd'hui, notre municipalité est contractée de mauvais coups de gueule négatifs par ceux qui ne sont pas contents de nous. Ce n'est pas le feu, c'est les écoles. Ce n'est pas les écoles, mais c'est des attentats morales, disons que pointe à pitre est sale. J'estime que dans le malheur qu'on peut nous présumer, j'irai jusqu'au bout avec mon accompagnement au maire pour savoir ceux qui sont d'une manière néfaste vis-à-vis de nous. Après les saccages du centre Réminin Souta et de la mairie, il s'agirait d'un troisième acte de vandalisme sur un bâtiment public en quelques mois. Un mot sur le meurtre commis dimanche soir à Grand-Bai. Un homme d'une trentaine d'années a été abattu de quatre balles dans le corps. Il s'agirait alors d'un règlement de compte. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. On revient sur le résultat des élections européennes. Des élections et bien marquées par la percée du Rassemblement National ici en Guadeloupe avec 23% des suffrages. C'est donc Maxette Grisoni-Pirbacasse qui siégera au Parlement européen sur la liste RN. Quelles seront ses premières actions ? Nous lui avions posé la question. J'ai regardé toutes les listes par rapport à leur programme et j'ai vu que c'est au niveau du Rassemblement National que c'est Marine qui a été plus appropriée pour moi, pour les outre-mer, envers l'agriculture, envers la pêche, envers les artisans. Puisque nous connaissons toutes les problématiques que nous rencontrons, pour pouvoir aller les défendre au niveau de Bruxelles et d'Escrasbourg, je pense que je suis, je le vis en tant qu'agricultrice aussi, tous les problèmes que nous rencontrons au niveau de la PAC, la politique agricole commune, au niveau aussi des réglementations aussi que nous avons au niveau de la pêche, au niveau aussi des professions libérales, tout ce qui est aujourd'hui pour les retraites, aujourd'hui au niveau du RSI, problème aussi des retraites au niveau des agriculteurs, qu'on n'a pas de libérisation au niveau de terre, et avoir aussi une souplesse au niveau des dossiers, au niveau des fonds européens concernant les agriculteurs, les pêcheurs et les petites entreprises aussi aujourd'hui. C'est un premier pas vers l'objectif zéro chlordécone, lancé par Emmanuel Macron en septembre dernier. Eh bien le gouvernement vient de baisser la teneur autorisée du pesticide dans la viande et le poisson. Elle passe désormais à 0,02 mg par kilo, contre 0,1 avant l'arrêté. Et ils ont mis le feu au stade de Cap-Estherbello samedi. Le groupe Kassa avait venu fêter ses 40 ans sur sa terre d'origine. Deux heures et demie de concert et près de 12 000 spectateurs. Un succès pour le groupe mythique antillais. On revient tout de suite en image sur le concert. Ils étaient attendus depuis plusieurs heures dans l'enceinte du stade de Cap-Estherbello. Après le succès de leur concert à Paris, les membres du groupe Kassa vont fêter leurs 40 ans chez eux en Guadeloupe, devant près de 12 000 personnes. Un véritable acte d'amour et de reconnaissance pour le groupe de toute une génération. C'est bien de voir que les gens de chez nous aiment bien notre musique et ils viennent encore et se déplacent pour venir voir nos concerts. C'est quand même bien, non ? Et cet hommage du public touche même les plus jeunes membres du groupe. J'ai ressenti l'amour des Guadeloupéens. J'ai vraiment vu qu'ils étaient fiers de ce groupe qui représente deux petites îles qui ont l'air de rien, si on regarde sur la carte, mais avec un grand cœur. Un grand cœur, mais surtout une énergie débordante qui semble inépuisable même après 40 ans d'expérience. On se pose pas de questions et on y va. Je crois que tant que le corps peut suivre, on y va. On aime ça, on a créé un style musical, on a de belles chansons, on aime les jouer et voilà. Et puis finalement, ça fait 40 ans et on dit « ouais, c'est certain ». Kassa va souffler ses bougies de la meilleure des manières possibles en musique avec son public et son histoire. Un événement qui était attendu donc par des milliers de Guadeloupéens, mais derrière la fête, c'est toute une organisation qui s'est mise en place. Nous nous sommes rendus dans les coulisses du concert, l'occasion de revenir sur la préparation d'un tel événement. Il est à peine 17h et le stade de Cap-Estherbello commence déjà à se remplir. En attendant, les artistes s'activent en coulisses. Le coup d'envoi sera donné dans trois heures. Le temps pour Jocelyne Berroir de faire le point sur ses tenues, pendant que sur scène s'enchaînent les premières parties. L'énergie est là, il y a du partage, il y a de la convivialité et puis tout le monde est content. Donc c'est les 40 ans de Kassa, groupe entier qui a supporté notre musique de par le monde, nous représenter avec force et puissance. Donc on est content, je pense que le travail de transmission s'est fait et doit encore se faire. Le Zouk était donc à l'honneur samedi soir avec un groupe mythique en Guadeloupe qu'une dizaine d'artistes sont venus honorer. Un concert de Kassa, c'est toujours un événement. On fête les 40 ans en Guadeloupe aujourd'hui, donc pour moi c'est vraiment un honneur, un plaisir d'être là. C'est un groupe qui représente énormément pour moi et pour je pense tous les Antillais. C'est une fierté, donc pouvoir partager la scène avec eux ce soir c'est juste énorme. Le groupe offrira plus de deux heures de musique à son public, une réussite pour l'organisateur de l'événement. La première chose à quoi on pense après un concert, c'est la sécurité des gens. Donc il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de blessés, Dieu merci, ça peut arriver. Donc c'est déjà un premier point de satisfaction. Ensuite le deuxième, c'est que le concert s'est bien passé, que les gens étaient contents, que ça se soit bien passé. Et le troisième, c'est notre retour sur les choses internes, où là on a quand même remarqué quelques failles sur le plan de l'organisation. On tâchera d'y remédier pour les prochaines fois, notamment de la COVID-VIP. Mais en gros, les choses se sont très bien passées. Prochaine étape, la Martinique, samedi prochain. Le groupe a par ailleurs annoncé son retour en Guadeloupe. Le 14 décembre. Et ne ratez pas, ce soir à 20h, notre émission Face à la presse, avec le président national du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux. Il parlera des élections européennes, mais aussi du pacte pour l'emploi des jeunes, à retrouver ce soir donc sur notre antenne. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Deux incendies en une seule nuit à Pointe-à-Pitre. Les deux écoles concernées sont pour l'instant fermées. Un homme d'une trentaine d'années abattu à Grand-Bé dimanche, il s'agirait d'un règlement de compte. Et enfin, nous sommes revenus sur le concert de Kassav, samedi à Cap-Esther, pour les 40 ans du groupe. Merci à tous de nous avoir suivis, et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada